Evelyne Perrault, sénatrice de l'Aube. Les deux, parce qu'il faut d'abord penser et agir ensuite. Voilà, je dirais les deux, moi. Les deux aussi, parce que moi je suis une grande rêveuse et j'aime la réalité des choses, donc j'ai besoin de rêver pour réaliser. Bleu, parce que le bleu c'est le ciel et c'est l'évasion, c'est le rêve. Nuit de champagne, parce que je regrette, j'ai la nostalgie des foires de champagne d'autrefois, de l'ambiance qu'il y avait dessus. Quand je dis autrefois, c'est-à-dire quand j'étais petite fille, donc c'est quand même assez loin. C'était vraiment des belles foires de champagne avec beaucoup d'animaux, avec du matériel agricole, avec une réalité, une vie de territoire. Foire de Mars pour le passé et les fous rires que j'ai eus aux foires de Mars. Mais Nigue-le-Hollande, parce que Nigue-le-Hollande, c'est un espace extraordinaire et de grande qualité. Champagne. Les deux ? Parce que j'aime la recette, la recette où les deux sont mélangés. Non, les deux, bien sûr, ça représente tellement notre département. Suma, parce que c'est mon enfance, c'est les matchs avec mon père, c'est les paquets de cacahuètes que je découvrais. Non, Suma, bien sûr. Alors, moi, je dirais rugby parce que mes enfants sont passionnés de rugby, parce que j'ai un collaborateur qui est passionné de rugby. Donc, je dirais plus rugby. Le carousel passerait avant le cœur, mais bon, mon cœur bat pour la ville de Troyes. Et puis, j'aime beaucoup les créateurs de ce cœur. Donc, c'est l'enfance, c'est, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'attire plus. Je ne suis pas née sur le département. Je suis née à Paris. Je suis arrivée sur le département à l'âge de 4 ans. Mais mes parents étaient vraiment du département de l'Aube. Et vous savez, même ma famille paternelle remonte jusqu'à 1692 sur le même endroit, dans la forêt d'hôtes. Donc, je suis vraiment aux boises. Oh, j'aime les trois. J'aime les trois. Alors, vous voulez que j'en choisisse une ? Vraiment, les trois. C'est l'image de notre département. Je penserai plus à Tirol parce qu'il est encore dans l'actualité, ce monsieur. Maintenant, quelle belle, les égouts de Paris. Extraordinaire, quand même. Extraordinaire. Donc, c'est deux noms à retenir. Vitraille et Cristal dans le cœur parce que Bayel, c'est quelque chose qui marquait notre département. Et il y a des hommes qui ont donné sang et eau dans cette usine. Et quel malheur, quel malheur qu'elle soit disparue. J'aime les deux. J'aime les formes de Claudel, la grâce de ce qu'elle a fait et les couleurs de Renoir. Donc, le défi, je l'ai réalisé. J'étais maire d'un tout petit village de 200, 300 habitants et je suis devenue sénatrice de l'aube. Il est réalisé, voilà. Je souhaiterais que mon département soit de plus en plus connu parce que vous savez quand vous dites « Je suis sénatrice de l'aube, où j'habite l'aube », on me dit « Ah, l'aube, vous avez du beau temps ». Et à chaque fois, je suis obligée de dire « Non, l'aube en Champagne ». Donc, j'aimerais que ce département qui est magnifique soit porté encore plus si vous en faites la promotion. Mais vraiment, c'est ce que je souhaiterais. Plus de communication encore et qu'on découvre avec intérêt ce département. C'est de notre devoir de faire connaître ce département, ses valeurs, les hommes et les femmes qui y travaillent, ce qu'on a pu y faire jusqu'à maintenant, ce qu'on y a fait pendant des années, toutes ces petites mains qui entraient très tôt dans la bonnetterie et qui ont porté les valeurs de ce département. Voilà, c'est simplement tout ça. Parce qu'on a des hommes et des femmes remarquables et qu'il faut les mettre en valeur.